Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On est vendredi, on fait le point sur les valeurs que l'on suit et sur pas mal de nouvelles valeurs aussi. N'hésitez pas à aller checker les vidéos précédentes parce que je ne parle pas tout le temps des mêmes valeurs. Donc avant de commencer, évidemment je le répète à chaque fois, mais abonnez-vous à cette chaîne et puis activez la petite clochette de notification. Évidemment, mes analyses ne sont que des avis personnels, donc ces avis n'engagent que moi. Tout le contenu que je vous partage, c'était uniquement à but pédagogique pour vous former et vous aider à être autonome. Donc aujourd'hui, nous voici sur le tableau récapitulatif des valeurs que l'on va traiter. Donc bon, les grands classiques, Median, Genoway qui nous a fait une petite mèche base. Donc moi je me suis fait sortir, donc on va voir quand même ça en détail. Et puis bon, j'ai quelques demandes, donc j'ai Advisen, Crossject et Biosynex qui sont des demandes. On va quand même regarder, bon, Valneva qui nous a fait une super séance, Osimino également. Genesight, voilà, qui est pas mal, qui est à surveiller, là, on va aller la voir ensemble aussi. Ensuite dans les small caps, j'ai Serge Ferrari, Metex, Carbio et Delphingen aussi. Et enfin en SBF 120, K40, voilà, les grosses, un peu plus grosses capi, du coup on a Maison du Monde, Technip Energy, GTT, Morel et Ubisoft. Voilà, donc toutes ces valeurs, ces analyses, on va les faire comme d'habitude sur deux logiciels distincts, deux plateformes. La première, c'est TradingView, donc celle avec laquelle je partage tous mes graphes, que vous voyez sur Twitter, Instagram, même Facebook, et puis sur mon site internet. Donc là, ça sera une analyse de chartistes classique, on va tracer des résistances, des zones de support, des zones de résistances, des résistances obliques aussi également. Donc voilà, ça c'est la vision classique chartistes. Et enfin, en parallèle, sur certaines valeurs, pas sur toutes, mais on aura la vision uniquement basée sur un seul indicateur, extra trend, vous le connaissez également, sur la plateforme de ProRealTime. Voilà, donc on fera la navette entre les deux. Sur ce, je vous dis à tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme de TradingView. Alors, aujourd'hui, je ne fais pas d'analyse du CAC 40, parce que simplement, ça ne bouge pas. Donc si vous voulez la voir, allez checker ma précédente vidéo. Donc, on commence tout de suite avec nos biotech. Donc là, on a Median Technologies, en unité journalière, on le voit ici. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe sur Median Technologies ? Et bien, en fait, elle reste toujours neutre, on va dire, à moyen terme. À court terme, oui, on a eu un petit redossier entre la zone de support des 11,70 et notre fameuse résistance des 13,50. Les 13,50 ont bien fonctionné en résistance. Du coup, hier, on s'est mangé une bonne petite correction même, parce qu'on est revenu quasiment taper les 50% sur la seule séance d'hier. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça bloque. Voilà, ça bloque sur les 12,50. Donc, au final, à court terme, à très très court terme, on est repassé baissier, évidemment. Mais voilà, à plus court, moyen terme, on va dire, il n'y a pas de grand changement. Voilà, on avait cette rupture de cassure, cette cassure de, voilà, cette cassure de résistance oblique. Voilà, je vais y arriver. Donc, du coup, ça nous avait propulsé, mais là, on a tout annulé, en fait. Donc, on revient au point de départ. Donc, dans ce range, on voit très bien, d'ailleurs, que les moyennes sont plates. Donc, ça confirme quand même cette neutralité. Enfin, le MACD, si on le dézoome un petit peu, lui, est toujours haussier, évidemment. Mais bon, même si ça s'affaiblit. Mais le mouvement a été tellement rapide qu'en fin de compte, le MACD est basé quand même sur des moyennes mobiles. Donc, même si elles sont exponentielles, eh bien, il y a un petit temps de la sentence. Et puis, on voit que le RSI, oui, et voilà, il est neutre également. Alors, on peut simplement regarder ça sur de l'horaire. Et de l'horaire, on voit très bien que la zone des 12-30 qui correspond au milieu de notre range, là, est de nouveau en support avec la M200. Voilà, ici, on n'a pas grand-chose d'autre à dire, hein, c'est, voilà, c'est neutre. Ensuite, Genoway. Alors, Genoway, on peut en parler également. Alors, moi, voilà, j'avais pris position sur les 4 euros. J'avais mis un stop à la base sur les 3,70, 3,80, là, voilà, ici. Et puis, je me suis dit, bah, hier, tiens, je vais, bon, j'ai sécurisé ma position. De toute façon, donc, je sors en léger gain sur les 4,10, je crois que je les ai mis, là, par là. 4,05 ou 4,10, je ne sais plus, par là. Bref, en tout état de cause, eh bien, voilà, on a fait une méchante mèche. Alors, forcément, je suis fait sortir en léger gain, un très léger gain, quasi break-even. Donc, voilà, je ne perds rien, mais pour le coup, c'est dommage. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, on a eu, en gros, une méchante mèche, à midi, je crois, quasiment. Ici, cette mèche-là, moi, je me suis fait sortir ici. Donc, voilà, ça aurait pu très bien repartir par le haut et puis se dire, eh, voilà, on est sur le quai, c'est dommage. Néanmoins, néanmoins, voilà, on voit quand même que le prix faiblit. Le MACD s'est retourné à la baisse, le RSI est encore dans sa zone de neutralité, mais on voit qu'il baisse aussi. Donc, on va voir. Maintenant, moi, quoi qu'il arrive, j'en suis sorti. Mais, ça bloque. Clairement, ça bloque sur les 4.30, 4.40. Donc, méfiance pour Geno. Ouais, donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore de signaux baissiers, mis à part que, voilà, on a fait cette méchante mèche. Mais sur du 4h, on reste, on voit quand même que la M20 reste haussière. Néanmoins, voilà, 4.13, là, c'est le dernier barrage. Et ça correspond, d'ailleurs, un petit peu à cette zone-là où le prix avait un petit peu targiversé. Donc, voilà, 4.13 en dernier rempart. Mais quoi qu'il arrive, si on revient en journalier, évidemment, la zone, si on dézoome, la zone des 4.30, bon, ben, a bien fonctionné en résistance. Et du coup, par contre, ce qui est un peu plus moche également, c'est quand même que, même si le MACD reste haussier, le RSI, qui est un indicateur, qui est un oscillateur, un indicateur oscillateur qui est bien plus nerveux que le MACD, ben, lui, a déjà donné son signal baissier en cassant à la baisse la zone des 70. Le signal sur le RSI, surveillé, c'est pas l'entrée dans la zone de surachat, c'est la sortie de la zone de surachat. Or, là, voilà, il est sorti. Donc, Genoë, voilà, maintenant, à se méfier. Bon, Valneva, évidemment, ben, très beau, très, très beau run, hein, pfff, que dire ? Voilà, on a fait, on a passé les plus hauts annuels historiques, hein, donc, du coup, ben, maintenant, transformer cette zone-là des 15.50, évidemment, en support, voilà, c'est l'objectif, hein, parce qu'à un moment ou un autre, on va forcément un petit peu retracer, c'est logique, néanmoins, on voit que l'augmentation des volumes progressives est, voilà, est là, hein, donc, il n'y a pas de souci, et puis, on est en zone de surachat, mais on n'a pas cassé les 70, donc, pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier sur Valneva, c'est tout simple. Maintenant, on se réagira à la zone des 15.50 si le prix veut y retourner, pour, ben, pourquoi pas faire un pull-back, et ceux qui ne sont pas dans le train, ben, pourquoi pas, voilà, choper une entrée sur ces niveaux. Ensuite, NovaCite, bon, NovaCite, pas grand-chose, simplement, voilà, les 5.20, 5.40 ont été résistants, il fallait tenir les 4.60, on ne les tient pas aujourd'hui, voilà, donc, on revient dans ce fameux range 4.60, 3.80, voire même ici, hein, 3.40, mais bon, 3.80, et puis, voilà, 4.20 en première zone de support, où le prix a réagi par le passé ici, donc, voilà, raisonnablement, on peut les mettre comme hypothèse qui réagira de nouveau sur ces niveaux-là, surtout que l'AM20 arrivera, donc, voilà, mais bon, en l'occurrence, là, il n'y a plus grand-chose à faire sur NovaCite. Vivorion, alors, Vivorion, c'est pareil, je crois que c'est une demande que l'on m'a faite, oui, une demande par mail, donc, Vivorion, elle est toujours dans sa zone de consolidation, je veux dire, il n'y a pas de news, alors, par contre, on va peut-être enlever un petit peu les retracements. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, une zone de support, ici, hein, donc, qui est sur les 19.50, zone de support, voilà. Ensuite, on a une résistance oblique qui est là, bon, du coup, on voit que c'est un petit peu brouillon, ici, on va plutôt la supprimer, d'ailleurs, même, on va même supprimer l'autre, et on va privilégier des niveaux horizontaux. Quand j'ai à choisir, je privilégie largement les niveaux horizontaux. Donc là, neutre, on voit très bien que MACD est neutre, RSI neutre. Le premier pivot d'importance, ben, du coup, c'est les 21 euros en journalier. Ensuite, on peut quand même regarder ça en horaire. En horaire, est-ce qu'on a une nouvelle information qui nous est donnée, du court terme ? Alors, on peut quand même tracer une petite oblique, mais c'est pareil, voilà, on est déjà en train de la tester, et là, on a un premier niveau sur les 20.3, en gros, qui correspond au range, hein, qu'on a entre les 20.3 et, euh, et les, bah, 19.90, en gros, c'est les bandes de Bollinger qui sont ultra resserrées, ici. Voilà, vous avez un premier niveau, ici. Bon, c'est un niveau de très court terme, tout en sachant que, ayez bien à l'esprit que, voilà, la zone des 21 peut faire résistance. Donc, l'espérance de gain entre les deux n'est pas forcément énorme. Ensuite, nous avons Crossject, qui est une demande. Alors, Crossject, on va faire le point, hein, parce que là, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas regardé, le prix est bien évolué, donc, les zones de support, c'est pareil, en fin de compte, il vaut mieux qu'on les retrace, parce qu'autant il y en a qui sont suivis, autant qu'il y en a qui ne sont pas du tout suivis. Donc, on se remet en hebdomadaire, on dézoome, et on voit que, déjà, alors, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, on a déjà une résistance oblique. Alors, soit on te prend la mèche, soit on prend le corps, mais bon, on peut prendre la mèche. Voilà, déjà, une résistance oblique, ici. Notre zone de résistance, elle, voilà. Notre deuxième zone de résistance qui est par là. Ouais, donc, on voit que le prix est, ben, est dedans, elle atteste actuellement. Zone de résistance hebdomadaire, quand même, parce que, attention, on est sur un graphe hebdo, hein. Et, enfin, on peut tracer aussi une plus petite résistance, un plus petit support oblique, aussi plus court terme. Et, voilà. Et, donc, après, ouais, on peut aussi, ah, si je retrouve mon curseur, on peut tracer celle-là, également. Voilà. En hebdomadaire, on n'aura pas bien mieux en précision. Évidemment, on va aller affiner tout ça sur du journalier. Donc, là, déjà, on voit qu'on a un range, hein, entre les 3,30 et les 2,50, hein. Voire, même après, un range plus élargi entre les 2,13 et les 4 euros. Donc, en journalier, qu'est-ce que ça donne ? En journalier, voilà. Ben, notre zone de résistance est là. Notre zone de support plus court terme est sur les 2,90. Et puis, après, on a une zone, ben, on a un niveau de résistance, là, on va dire, sur les 3,60. Donc, 3,60 avec, voilà, cette zone-là de résistance oblique qu'on a en hebdomadaire. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, on va dire qu'on n'est pas si mal que ça actuellement parce que, même si on teste cette zone-là, on voit que le, bon, les volumes ne sont pas faramineux, mais il y a eu une augmentation de volume quand même. Et, ben, du coup, on a un petit support oblique qui cadre le prix. Donc, voilà, on est plus dans une zone de temporisation, on va dire, que de franche hausse. Voilà. En hebdomadaire, n'oubliez pas, le gros niveau à passer, c'est les 4 euros. Là, on reste dans un range et, voilà, il faut bien avoir à l'esprit les zones de résistance qui est au-dessus de nous. Et du coup, si on regarde ça sur Extra Train, si mon PC veut arrêter de ramer aussi, voilà, crossject. Bon, on y arrive ou pas là? Voilà. Et, alors, il est en PLS mon PC, là, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, alors, LCJ, crossject. Crossject, tchouk, 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 alors, ben, au niveau d'Extra Train, on voit que la résistance dynamique, actuellement, est à 3,50 et que, en journalier, voilà, on est dans la zone de force. OK. Mais, voilà, après, c'est une config, qui n'est pas forcément évidente, je trouve, si on dézoome un petit peu, c'est un petit peu, il y a quand même des grosses volatilités, donc, ben, de la grosse volatilité, puis des gros mouvements, donc, moi, à minima, quand même, j'attendrai, du coup, cette zone-là, ce pivot-là, à minima, sur les 3,60. Mais, voilà, c'est pas une config que j'adore, parce que c'est un peu trop chaotique, c'est trop découpé. Ensuite, aux immunos, alors là, aux immunos, c'est pareil, elle s'est enflammée aujourd'hui. Donc, bon, on avait un peu, un pivot qui était pas mal, là, bon, voilà, j'étais en vacances à ce moment-là, donc, je ne l'ai pas du tout vu. Les bandes de bandes de bandes qui étaient contractées, qui ont divergé, donc, voilà, on a été taper la zone suivante, qu'on avait cassée ici sur les 10,50, on a consolidé deux jours, et puis, voilà, aujourd'hui, énorme séance encore, avec beau volume, et on vient taper la résistance suivante, les 11,62. Le fait intéressant ici, c'est que, voilà, on avait depuis début 2021, cette oblique baissière, on l'a cassée. Donc, voilà, déjà, toute la dynamique baissière qu'on a eue depuis le début d'année, est enrayée, donc, c'est très bien. Maintenant, encore une fois, bon, ici, les 11,50 sont en résistance, 11,70, il faut tenir, il faut tenir les 10,50 par contre, si jamais on ne tient pas les 10,50, on repart à la baisse. Mais, voilà, maintenant, on peut quand même consolider un petit peu, et la suivante, la zone de résistance suivante, sera les 12,32, puis après, les 12,90, et les 13,40. Alors, si on regarde ça en hebdomadaire, on voit que la prochaine grosse zone, ça va être la zone des 12,40, 12,50, parce qu'on a la bande de Bollinger supérieure qui arrive à, voilà, et le MACD n'est pas encore passé haussier, il ne va pas tarder, le RSI, il est en train de déclencher un signal, ce qui sort de sa zone de neutralité, mais le MACD est encore en train de se retourner, donc, méfiance, voilà, on est dans une phase de retournement, on a eu une très belle semaine, on voit très bien, mais, ça reste un poil fragile encore, donc, il faut consolider tout ça, et si on regarde ça en horaire, et bien, en horaire, du coup, en horaire, si on analyse, alors, mes retracements, ils sont où, mes retracements, mais ils étaient là, si on analyse le dernier mouvement ici, cette dernière jambe de hausse, voilà, ça nous donne des niveaux potentiels de consolidation, simplement, donc, les premiers, c'est le 23,6 à 11,42, et surtout, le 50%, 50%, qui est quand même à 11 euros, quoi, voilà, qui correspondra à la M20, ça, c'est un mouvement court terme, mais c'est vrai que, dans la dynamique journalière, cette zone de support des 10,50, voilà, on peut y aller en extension, quand même, et c'est surtout celle-là qu'il ne faut pas casser, après, à court terme, c'est sûr que, les 50% et 11 euros correspondent à la moitié de ce grand chandelier, donc, c'est la première zone à tenir, et puis, tu vois, en plus, on voit quand même que c'est une zone aussi qui avait été travaillée ici, donc, 11 euros et 10,50 en dernier rempart, par contre, on peut quand même aller voir, bon, même si on a eu peut-être un signal déjà sur Extra Trend, alors, Extra Trend, tchoc, tchoc, que nous dit l'indicateur, bon, oui, voilà, en journalier, c'est passé à 9,50, et en hebdomadaire, voilà, on n'y est pas encore en hebdomadaire, on voit très bien, un 12,50, ça arrive, mais ce n'est pas encore le cas, Gen Sight, alors Gen Sight, on va en parler, ça fait un petit moment que je n'en avais pas parlé, d'ailleurs, du coup, on dézoome un petit peu, quoique, alors, on a plusieurs choses, déjà, on a une zone, on a une résistance oblique, alors, toc, que d'ailleurs, on a cassé, on a cassé aujourd'hui, bon, voilà, et ensuite, c'est ces bandes de boulangers qui sont super contractées, donc, pour le coup, cette zone-là, je vais plutôt la réajuster ici, voilà, et, bah, du coup, voilà, ça nous fait, quand même, un niveau, assez sympa à surveiller, donc, surtout que, là, on voit que le prix, est en phase de congestion, donc, c'est pas mal du tout, maintenant, voilà, premier niveau à surveiller, là, sur les 8 euros, quoi, alors, peut-être que, on va y voir, extra train, mais peut-être que lui nous dit, même limite, les 7,85, 7,90, mais voilà, au niveau du chartisme classique, c'est minimum le seuil des 8 euros, un seuil psychologique, puis, on voit qu'on a une petite hausse de volume, forcément, en ce moment, les biotech et small caps, ont un peu plus la cote, que ces dernières semaines, et du coup, si on fait site, il y a une site, ben voilà, premier niveau, 7,85, oui, 7,80, voilà, c'est bien ce que nous donne, extra train, et on voit quand même, qu'au niveau hebdomadaire, ben, on retrouve nos 8,20, donc voilà, niveau hebdomadaire, sur les 8,20, qui est ici, et 7,81, ou 7,85, je ne sais plus, voilà, par là, donc, vous avez deux niveaux, un niveau journalier, mais qui est quand même, sous une zone de résistance, qui a déjà été touchée en juillet, donc, voilà, privilégier quand même plus, le niveau des 8,20, ensuite, j'ai Advisen, alors Advisen, c'est une demande, pareil, Advisen, c'est plus compliqué, quand même, pourquoi, parce que, c'est un peu les montagnes russes, donc, du coup, bon, on ne peut même pas tracer de résistance oblique, parce que c'est vraiment, là, on voit très bien, on a eu un très bon renossier, casseur de support, casseur de support oblique aussi, derrière, ça a franchement dégagé, donc, voilà, ce support là, ben, oui, on va le transformer en résistance, évidemment, voilà, et celui-là également, donc, voilà, on voit qu'en hebdomadaire, déjà, le graphe, on va dire, il se lit de lui-même, on est quand même sous une zone de résistance, qui n'est pas anodine, alors, on a un petit support oblique aussi, ici, d'ailleurs, on peut peut-être même récupérer avec celui-là, mais bon, bref, voilà, on reste sous la M20, on voit que, évidemment, à un moyen terme, ben, on est neutre, parce que la M50 est plate, et puis on voit, on est monté, on est redescendu, on est revenu au point de départ, donc, évidemment, c'est neutre, par contre, voilà, à plus court terme, donc, sur quelques mois, parce qu'on est en hebdomadaire, quand même, la M20 est baissière, et elle va rencontrer le prix bientôt, donc, mes chances, alors, évidemment, le MACD est en train de se retourner, mais, voilà, on n'a pas encore de signal, là, c'est juste des hypothèses, donc, il ne faut vraiment pas anticiper, et pour le coup, ben, voilà, notre premier niveau, là, les 8 euros, donc, on a un gap qu'on a d'ailleurs, on a comblé, donc, voilà, notre niveau, ici, sur les 8, 11, 8 euros, pas avant, alors, on peut aller regarder ça aussi, sur, extra trend, alors, puis après, on va essayer d'avancer un peu plus vite, quand même, parce que je sens qu'on prend du temps, mon enregistreur, je ne sais plus où il est, il est parti, encore une fois, toc, ouais, bon, ben, il est parti, Advicenne, alors, du coup, voilà, vu qu'on comprime, on a les premiers niveaux, ici, tout de suite, mais on voit qu'en hebdomadaire, quand même, les 8, 16, ça correspond à ce qu'on a vu, notre vision chartiste, ensuite, Albio, non, Biosynex, alors, Biosynex, oui, c'était une demande aussi, qu'on m'a faite, alors là, c'est pareil, c'est un peu chaotique, donc, déjà, ma zone là, est bien trop large, pour y faire quelque chose, donc, on va retourner en journalier, et on va essayer de l'affiner, donc, voilà, on va essayer, rien du tout, on va même l'enlever, parce que je sens que, quoique, si je me prends, sur ces deux supports, deux niveaux là, pourquoi, parce qu'ici, on a la mèche, ici, on a un point de contact, là, on a un break out, là, on avait fait une zone de support, là, après, c'est beaucoup plus chaotique, là, on a tenté, mais on n'a pas réussi, voilà, je prends ça comme hypothèse de travail, donc, point intéressant, quand même, c'est qu'on est sorti notre canal baissible, c'est pas un canal, c'est un biseau descendant, très léger, donc, ok, statistiquement, ça se casse par le haut, ça a été le cas, on est venu taper notre zone de résistance, suivante, les 24, 50, pas mal, ok, on est revenu ici, donc, conclusion, et bien, il faut tenir de nouveau cette zone-là, des 22, 22, 6 là, il faut la tenir, autrement, on repartira à la baisse, on cassera d'ailleurs nos moyennes, et on repartira dans la zone des 22, 56, 19, quoi, il faut vraiment tenir cette zone-là, en l'état actuel, l'hypothèse qu'on a, avec les éléments qu'on a, nous dit de tenir les 22, 86, si on tient les 22, 86, on peut revoir, ben, la zone des 25 euros, si on ne tient pas les 22, 80, la 86, et bien, du coup, les éléments qui se mettront en place, nous feront dire que, ben, on a plus de chances d'aller revoir la M200, la, oui, la M200, avec la bande de Bollinger inférieure, que de repartir immédiatement à la hausse, voilà, Navia, donc Navia, c'est pareil, elle est en grande forme, ben, en grande forme, elle était en grande forme, en milieu de journée, là, elle l'est un peu moins, quand même, bon, elle nous fait comme une belle séance, 5%, mais je crois qu'elle est montée quand même à plus de 10, plus 12, donc, voilà, pourquoi ? Parce qu'elle a tapé cette zone de résistance ici, donc, ok, donc, tant qu'on tient, encore une fois ici, les deux 20, pas de problème, on est au milieu, on latéralise, maintenant, encore une fois, méfiance, on va dire, parce que même si on va sur les 3 euros, on a quand même l'AM200, qui a bien fait résistance ici, et on a notre résistance oblique, qui a que deux points de contact, donc, qui n'est pas franchement bien équilibré, mais, ben, un échec sous cette résistance oblique permettrait de valider, définitivement, cette résistance, donc, avec l'AM200, plus cette zone des 3 euros, voilà, méfiance, donc, tant qu'on tient les deux 20, ben, voilà, vous avez une espérance de gain qui n'est pas énorme, mais c'est possible, maintenant, il ne faut pas tenir, il faut tenir les deux 20, si on ne les tient pas, ben, voilà, on reviendra naviguer entre les 1,90 et 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros, ensuite, blockchain group, ben, pas grand chose, elle non plus, donc, on va passer rapidement, toujours coincé entre les 1,40 et les 1,45, c'est plus ou récent, donc, tant que ça tient, et ben, ça tient, green yard, alors, green yard, on surveille, hein, toujours, ben, du coup, le breakout des 9,60, là, on y est quasiment, alors, on a fait un break-out d'une zone de résistance court terme sur les 9,50, là, voilà, moi, personnellement, je crois que j'ai pris, ben, oui, je crois, c'est sûr, même, j'ai pris une position sur les 9,50, parce que, voilà, je dis, j'ai anticipé un petit peu la cassure des 9,60, même si elle n'intervient pas, j'ai pas pris une grosse position, donc, avec un stop serré sous les 9,20, je crois, par là, non, pas 9,20, 9,30, donc, voilà, du coup, j'anticipe une reprise, en plus, on a les bandes de boningé qui divergent, actuellement, le volume n'est pas non plus faramineux, mais, voilà, à voir, et surtout, on a une divergence des bandes de boningé, donc, on va voir ce que ça donne lundi, Metex, alors, Metex, pareil, elle est en forme, elle est en forme, elle nous break, cette fois-ci, c'est plus haut récent, et sa zone des 5,25, 5,30, donc, c'est pas mal, maintenant, zone à tenir, évidemment, et puis, on ira revoir, minima, les 6 euros, ensuite, Serinov, bon, Serinov, j'en ai parlé mercredi, pas de grosse news, les 1,75, toujours à tenir, et puis, après, le gros pivot hebdomadaire, la zone des 2,10, 2,15, toujours, Carbio, c'est une valeur que je suis, pareil, de près, parce que, voilà, on a un niveau pivot qui est pas mal, parce que, du coup, en hebdomadaire, on a notre zone, voilà, on a notre range, assez large, quand même, mais, voilà, on a surtout la bande de boningé, et on est quasi dessus, voilà, 46, et, en journalier, c'est pareil, en fait, voilà, donc, les bandes de boningé, elles sont plus courtes, on a un autre niveau de support plus court terme, sur les 40, et, voilà, et la bande de boningé supérieure est égale, à celle de l'hebdomadaire, donc, voilà, c'est un niveau pivot qui est pas mal, maintenant, actuellement, en tout cas, depuis deux séances, bon, on n'en reprend pas le chemin, donc, méfiance quand même, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop anticiper, et, surtout, voilà, ce qui serait bien, c'est quand même qu'on tienne, les niveaux actuels, les 43, parce que, M20, M200, il faudrait vraiment qu'on les tienne, sinon, bon, on repartirait sur les 41, mais, du coup, notre pivot s'éloignerait quand même, et, en gros, on continue notre latéralisation, Serge Ferrari, alors, Serge Ferrari, je crois qu'il y a des résultats qui doivent bientôt arriver, donc, évidemment, il faudra, il faut se méfier, s'il y a de l'ASPQ, et que ça, il y a de la volatilité, mais bon, bref, en tout cas, en graphique, en zone, en données purement graphiques, du coup, c'est, la config, il n'est pas évidente quand même, parce que, du coup, on n'a pas franchement de niveau pivot net, je me souviens qu'on en avait eu un là, l'an dernier, moi d'ailleurs, j'avais pris position, et puis je me suis fait sortir ici, en plus, franchement, et puis du coup, le prix est reparti derrière, évidemment, mais voilà, ici, là, tout indiquait quand même, que c'était compliqué, et puis bon, le prix nous a donné, nous a forcément fait un contre-pied magistral, bon, voilà, par contre, le prix, on voit qu'il avait réagi quand même ici, sur les 8,40, on est de retour, donc, on se méfie quand même, maintenant, on peut quand même retracer, tracer les retracements de Shibonacci, et ça nous donne, ben voilà, cette zone-là, des 7,90, 7,91, en zone de support, et évidemment, tenir les 7,50, à la zone de breakout, là, court terme, il faut vraiment la tenir, ensuite, si on regarde ça sur Extra Trend, oh, qu'est-ce que je fais ? Euh, on a dit, c'est faire, doc, donc, voilà, elle est haussière, pas de problème pour Extra Trend, moi j'ai un peu plus de mal, en vision de chartiste classique, je vous l'avoue, mais, pour Extra Trend, ben, on est pas mal, on est haussier, par contre, voilà, zone de force, en journalier, les 8,18, et les 8,18, ben, correspond, ou 23, même pas, d'ailleurs, ils sont vraiment courts, les 8,18, voilà, ils sont vraiment, quasi à la M20, quoi, donc, on est sous résistance, un peu plus moyen terme, mais, pour l'instant, il n'y a pas de signal baissible, même si le MACD, ça faiblit, par contre, les volumes sont anémiques, quand même, donc, voilà, c'est pour ça que je dis attention, quand même, un peu à la volatilité, parce que ça paie très vite, dans un sens, ou dans l'autre, Delphingen, alors, ben, on va simplement la regarder en hebdomadaire, très belle valeur, quand même, donc, que dire, pas grand chose, on suit le trend, simplement, du coup, ce qu'on voit, c'est que, là, on commence franchement à latéraliser, donc, le MACD a déjà donné son signal, depuis un petit moment, alors, ici, il avait donné son signal, et pourtant, on est reparti à la hausse, mais, voilà, on est en divergence, on voit que le prix fait de plus en plus haut, de plus en plus haut, et le MACD fait des plus hauts, de plus en plus bas, donc, divergence baissière, donc, également sur le RSI, donc, méfiance, maintenant, si on trace rapidement, donc, zone de support, zone de résistance, historique, pas historique, non, les plus hauts récents, ici, zone de support, ici, dernier rempart, avec le point bas, à peu près, ici, voilà, soit les 50 euros, à peu près 51 euros, et on voit vraiment que, pour l'instant, la volatilité normale du titre, si on regarde des bandes de Bollinger, s'établit dans un range entre les 47, 48, et les 64, voilà, donc, on est au milieu, pour l'instant, on voit que la M20 s'aplatit, on la tient toujours, mais, voilà, on rentre dans une phase de latéralisation, sur Delphine, qui gagne, après un très très beau run, quand même, donc là, du coup, on pourrait même, limite, se tracer des retracements de Fibonacci, pour voir ce que ça donne, donc, toc, toc, voilà, on voit que les 23,6, ça correspond à peu près, à notre zone de support, qu'on a déterminé tout à l'heure, les 38,2, correspondent, à notre zone, des bandes de Bollinger, avec la M50, qui va arriver, et là, les 50% de retracements, sont bien plus bas, pour l'instant, 37,38, mais voilà, déjà, si on latéralise, et on conserve les 54 euros, et bien, on va dire que, pour l'instant, il n'y a pas de péril, je veux dire, après un très, un parcours comme ça, bon, ça vaut le coup de latéraliser un peu, par contre, il y a quand même des niveaux à tenir, qu'il ne faudra pas lâcher, et on voit quand même, que la M200 arrive, et la M200, on l'avait cassée, au tout début du mouvement, donc voilà, c'est pareil, quand le prix sera au niveau de la M200, et si on commence vraiment, à taper dedans, et à la tester plusieurs fois, c'est pareil, ce sera une alerte, quand même, un peu plus sérieuse, ensuite, on va passer sur nos, un peu plus, nos grosses capitalisations, donc, on va passer sur Technip Energy, alors Technip Energy, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que, alors, on avait notre zone de support, donc on a cassé, qu'on a repris, qu'on a cassé, donc, ok, donc, on va réajuster un peu tout ça, quand même, on va zoomer aussi, donc là, on est en journalier, donc, zone de support, ici, on va mettre les couleurs qui vont bien, voilà, donc là, pour les zones de support, sur les 10,60, zone de support, sur les 10,30, voilà, donc c'est vraiment, la zone des plus bas, et surtout, le premier niveau, qui est intéressant, alors là, on a un peu trop de résistance oblique, à mon goût, mais bon, c'est pas forcément évident, parce qu'on a des niveaux dans tous les sens, mais voilà, si je me fie, je me fie par rapport aux bandes de boulanger actuelles, on a ce niveau des 11,70, là, on est en journalier, si on passe en hebdomadaire, bon, ça correspond à la M20, mais voilà, on n'a pas beaucoup d'historique, donc voilà, donc pour l'instant, on reste quand même baissier, sur Technip Energy, maintenant, si on tient les niveaux des 10,60, et qu'on revient taper un peu les 11,60, voilà, on commence, on aura une latéralisation, qui sera un peu mieux, on va dire, un peu mieux entamée, et là, du coup, si on regarde ça sur Extra Trend, Technip, ben voilà, en gros, lui, c'est les 11,60 en journalier, et pareil, en hebdomadaire, donc les 11,60, ben ça correspond bien, à peu près, à notre zone de résistance, ensuite, Maison du Monde, alors, Maison du Monde, ça fait un moment qu'on n'a pas analysé, donc on va l'analyser tout de suite, donc déjà, on se met en plein écran, on dézoome, on est en hebdomadaire, voilà, qu'est-ce qu'on voit ? Bon, alors déjà, évidemment, on voit qu'on était en fort mouvement baissier de 2017 à 2020, 2020, on s'est repris, très bien, alors on peut tracer des niveaux de résistance, ici, on voit que le prix a réagi, donc je me mets ici, je trace, et je ne regarde pas où le prix a été, toc, voilà, donc là, on n'y a pas été, mais on n'a pas été loin, alors on va y mettre en rouge, voilà, ensuite, on voit que le prix avait réagi par le passé, ici, donc c'est pareil, je trace, sans me préoccuper de ce que le prix a fait, là, c'est pareil, on avait une zone de support, qui a été cassée, on voit très bien ici, cassée avec un pullback, et puis, la dernière qui est là, allez, soyons fous, on la met, voilà, et c'est pareil, on voit que le prix a réagi, donc là, on a ça, donc on va se remettre les bonnes couleurs, c'est pareil, n'hésitez pas à mettre des couleurs sur vos graphes, ce n'est pas forcément déconnant, parce que visuellement, en gros, la compréhension, il faut que ça saute aux yeux, toc, toc, on pourrait se tracer un petit support oblique haussier, voilà, très bien, là, on est pas mal, déjà, donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que, bah, du coup, déjà, le niveau des 21 euros, a été mis en échec, on voit le prix, par contre, le niveau des 17,70, est en support, si on repasse en journalier, en journalier, ce qu'on peut se dire, c'est que, déjà, on a une résistance oblique, avec notre niveau, évidemment, de résistance, là, les 21 euros, donc, voilà, à très court terme, on est sur la bande de Bollinger inférieure, donc, il faut vraiment tenir les 19,36, autrement, on ira revoir les 18, voilà, là, je peux pas en dire beaucoup plus, on va simplement checker rapidement, au passage, ici, et là, qu'est-ce que, maison du monde, oui, alors, ici, ben, on est sur les, ah, mais, ça rame, bien ce que je me disais, encore, maison du monde, voilà, alors, en, oui, c'est le bon, ouais, c'est le bon titre, en journalier, alors, en journalier, on voit qu'on a un premier point, qui est ici, qui est sur les 21, et d'ailleurs, c'est à peu près le même niveau, non, on est sur les 22, en hebdomadaire, donc, 21, 22, ça correspond, ben voilà, à notre zone ici, ensuite, désolé, Stellantis, Stellantis, ben, c'est pas mal, on est dans un canal haussier, le prix est bien cadré à la hausse, à court terme, tenir les 17, voilà, parce qu'on voit qu'en plus que les bandes de Bollinger commencent à se recontracter, donc, il faut tenir les 17, si on ne tient pas les 17, ben, on irait revoir la zone des 15,50, 15,60, qui, elle, par contre, faudra tenir, vraiment, parce que, voilà, on a la M200 qui est pas loin, et la M200, on l'avait cassé quand même, il y a un bon moment, donc, voilà, tant qu'on est dans ce canal haussier, déjà, il n'y a aucun risque, tant qu'on tient les 17 euros, c'est encore mieux, si on les lâche, ben, voilà, on irait déjà retaper, oui, à minimum, à la zone des 16,40, la 16,50, qui correspond au bas de canal, et au range, au gap qu'on a eu, là, et si jamais ça lâche, voilà, les 15,50 euros, en dernier, 15,50 euros, en dernier rempart, quand même, ensuite, GTT, GTT, alors, on se remet en hebdomadaire, ici, ce qu'on voit, c'est que, du coup, ben, on est en temps, ah, on est, depuis 2020, si vous voulez, au regard de la théorie de Do, les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas sont de plus en plus haut, donc, on a un beau triangle symétrique, par contre, voilà, les triangles, normalement, plus on arrive à la fin, moins la figure est valable, et plus il y a de chances, en gros, que ça continue en simple range, et là, voilà, c'est pour ça que, à chaque fois, je privilégie toujours des niveaux horizontaux, et là, le premier niveau horizontal, à suivre, c'est les 73 euros, 72,85, voilà, ensuite, Morell et Prom, ben, c'est pareil, on va rester en hebdomadaire, parce qu'il n'y a pas besoin d'affiner, en fait, regardez, ici, la zone des 21 euros, ben, pas des 21, des 2,15, là, est à surveiller, on a un petit support, vraiment court terme, sur les 1,80, et on a une belle zone, sur les 1,66, ben, c'est pareil, on est passé d'un fort mouvement baissier, on commence à latéraliser, mais méfiance, quand même, voilà, on est au tout début, et ensuite, Ubisoft, Ubisoft, c'est une demande que l'on m'a faite également, alors là, c'est un peu plus compliqué, quand même, bon, déjà, ce qu'on pourrait se faire, c'est se tracer une belle, une belle résistance oblique, court terme, long terme, voilà, on est revenu sur cette zone, là, des 52, voilà, on voit où le prix avait réagi en avril 2020, ah, c'est, bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu poussif, bon, le dernier rempart, ben, le dernier rempart, non, le support suivant, ce serait sur les 47 euros, donc là, on est en hebdomadaire, on va quand même un petit peu zoomer, et on voit que, voilà, on est quand même sur une zone, ici, sur les 54, 55, qui est potentiellement intéressante, parce que, voilà, on est sur une bande des bons lingers, qui sont des bandes qui sont assez contractées, on est au niveau de la bande supérieure, donc, voilà, une caissure franche, nous renverrait, ben, retester les 62, 62, 50, mais encore une fois, c'est, c'est moyen, parce que je trouve que, déjà, on reste baissier, même si on tape ici, avant, on aura quand même les 57, sur notre chemin, avant de retrouver les 62, on voit ici, et puis, sur les 62, ben, on aura un gros, sur les 64, on aura un gros niveau, avec la M200, donc, voilà, on peut se rassurer comme on peut, mais c'est quand même pas joli joli, actuellement, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors, je pense qu'on a fait une bonne vidéo, quand même, si vous voulez vous former, ben, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, d'ailleurs, j'ai quasiment fini de remodeler, un peu, tous mes cours, là, donc, vous avez tout un ensemble de courses, des indicateurs, des figures chartistes, sur le trading, et la bourse en général, donc, n'hésitez pas à y aller voir, vous avez vraiment de la lecture, ensuite, ben, si vous voulez agréger toutes ces informations-là, des hypothèses, les scénarios, les stratégies, et tout, ben, je vous conseille de lire mon livre, pour le coup, il y a de très bons retours qui sont dessus, qui sont publiés, en plus, en plus, Christophe m'avait fait la préface, donc, c'était vraiment, sincèrement, c'est un gage de qualité, et puis, voilà, ça vous permettra d'avoir à peu près toute la cartographie globale qu'il faut avoir, entre dimensionnement de position, gestion des émotions, scénario de prise de position, voilà, que des termes qu'on entend, mais qu'il faut agoncer dans le bon ordre, surtout, et correctement, donc, voilà, n'hésitez pas à aller le voir aussi, les liens sont, de toute façon, en description de la vidéo, et puis, sur ce, moi, je vous dis, ben, à minima, avant, à mercredi prochain, et puis, peut-être à plus tôt, si, voilà, si, si j'ai de la dispo, ou pas, donc, voilà, je vous dis, ben, sur ce, un très bon week-end,